Qu'est-ce que c'est de l'histoire ou des romans ? Alors je pense quand même que c'est plutôt du roman en fait. Alors il peut y avoir quand même des trames, des trames d'épisodes qui sont arrivés et qui servent un petit peu de base. Mais on va le voir je pense que d'abord et avant tout c'est des récits qui sont des récits théologiques. C'est-à-dire que c'est une théologie qui est mise en récits, ce qui me semble très intéressant. Parce que quand on fait un enseignement, ça s'adresse à l'intellect et ça peut être uniquement par simple intérêt intellectuel dans un certain sens. Alors que là quand c'est mis en récit, ça veut dire que c'est fait pour être vécu, que ça nous est donné pour servir de cheminement. Alors ça c'est ce qu'on va voir dans le premier texte que je vous propose, Deutéronome 26. C'est donc dans le Deutéronome, il y a un peu une fête qui est dans la fête annuellement, une fête agricole, des récotes. Et à l'occasion de cette fête, il y a une liturgie qui est proposée et le texte de Deutéronome donc nous dit, ben voilà pour cette fête, vous vous rappellerez cette histoire. Dites, mon père était un Araméen nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens et là il devint une nation grande. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. Il entendit notre voix, il vit notre misère et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges terribles, des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Donc ça, c'est quand ils seront arrivés effectivement en terre de Canaan, chaque année, ils se rappelleront cette histoire qui les a conduits là. Et donc, il y a cette sorte de trame narrative qui est une histoire de salut, qui effectivement fait vraiment de l'usage, parce que c'est ce qui est rappelé aussi à la Pâque, c'est ce qui est rappelé pour ces fêtes, c'est ce qui est rappelé aussi bien dans les Pâques chrétiennes, avec Jésus, sauf que là, il y a une relecture, mais c'est en fait tout à fait normal de faire cette relecture. C'est une relecture, une sortie, pas d'Égypte, parce qu'on n'est pas été en captivité d'Égypte, mais hors de notre escravage, hors de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous alienne à un véritable nous-mêmes, tout ce qui nous empêche d'être libres. Et souvent, c'est des chaînes intérieures, en fait, qui sont les plus déficiles à dénouer, mais ça peut être lu aussi, ça a été lu par exemple par les esclaves en Amérique, avec le Gospel, avec le Mississippi Blues, ça a été lu comme étant une libération à vivre dans leur vie, c'est très concret, en fait, pour que leur chaîne tombe et qu'au lieu d'être esclaves, ils soient libres. Mais c'est fait pour, c'est fait pour être habité de génération en génération. C'est pourquoi mon père était un Araméan nomade, bon, c'était peut-être 800 ans avant. S'il y a eu un M. Abraham, ce que, quand même, très sujet à caution, remis en cause, c'est plus une figure théologique qui rassemble tous les Hébreux. Donc, en tout cas, c'est, voilà, mon père, c'est là d'où je viens. Et comme Dieu est comme ça un Dieu de libération, que Dieu est fidèle, eh bien, aujourd'hui encore, il continue à libérer de ce qui nous, à notre génération, ou alors moi individuellement, est pour moi un esclavage et une servitude. Alors, c'est, voilà, ce mouvement, hein, ce mouvement, c'est typique des Hébreux. Les Hébreux, c'est un peuple nomade. Alors, bien entendu, ils ne sont plus nomades quand ils sont installés en terre de Canaan. Par définition, ils sont installés. Mais quand même, on se rappelle qu'on est des nomades. On se rappelle qu'on est appelé à évoluer, à cheminer. C'est ce qu'on trouve aussi dans Jésus-Christ, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire « Je suis un cheminement ». Et c'est ça, la vérité, c'est d'être dans un cheminement de fidélité, d'authenticité. Et c'est ça, être vraiment vivant, c'est être dans un cheminement. Et c'est ce qui est rappelé, là, dans cette histoire. Un cheminement dont nous avons besoin, mais aussi un cheminement dont Dieu est l'auteur pour nous faire aller vers le mieux. Alors, il y a quand même, là, la place de la prière. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos Pères. Et à la place de la prière, ce qui n'est pas si évident quand on lit dans l'Exode, la prière, c'était le gémissement de souffrance, en fait. Ce n'était pas un acte religieux, c'était un gémissement existentiel. Mais quand même, là, ils ont rédigé, en mettant, en insistant sur l'importance de la prière. Et puis ensuite, il y a l'action de l'Éternel, des prodiges terribles, des signes. Ça veut dire que c'est à décrypter. Que ce n'est pas simplement une anecdote, mais que ce qu'il nous arrive, c'est à décrypter comme étant signifiant théologiquement, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et puis, des miracles, c'est-à-dire des choses qui n'ont été jamais vues, qui sont inouïes, qui sont inattendues. Et c'est bien cela qui est le propre de Dieu, puisqu'il est créateur, c'est d'apporter du jamais vu dans notre existence. Il y a comme une nouveauté qui est injectée dans simplement quelque chose qui serait une sorte de simple causalité, finalement, une simple chaîne de cause et d'effet. Là, il y a du neuf qui est injecté. Et ce neuf, c'est bon. Et donc, il nous a... Oui, si vous pouvez m'interrompre, c'est tout à fait fait pour nous. Il nous a conduits dans ce lieu, je lis la fin d'abord, quand ils sont en Canaan, là où on a une place. Avoir une place, c'est un lieu où on peut être nous et où on peut être bien. Même si ce lieu où nous sommes bien, c'est finalement une mobilité. Un pays où coule le lait et le miel. Donc, le lait, c'est ce qui nous fait grandir. Donc, ce n'est pas simplement un déplacement ni géographique, ni même un cheminement en qualité d'être, ou un cheminement d'évolution ou d'un cheminement de... Parce que, voilà, notre vie se déroule et elle a différentes circonstances. Il y a ça, mais le lait, ça évoque une croissance, quel que soit notre âge. Sans disant, on est dans ce pays où il y a le lait, c'est-à-dire où Dieu nous donne de quoi grandir. C'est aussi l'image d'un Dieu très maternel qui est là et qui continue à nous donner la vie, la croissance et sa tendresse. Et le miel, c'est la douceur de vivre, la douceur de la vie en ce monde qui est au programme. Ça, le fait que la vie soit faite pour être bonne et heureuse, ça, vraiment, ça fait partie de la théologie biblique. Ce n'est pas la promesse d'une vie future. À mon avis, il y a une vie qui continue au-delà de la mort biologique, mais on verra bien. Mais ce n'est pas ça la promesse. La promesse, c'est déjà d'être bien en ce monde, dans cette vie, avec ceux qu'on aime, et d'être dans cette, j'allais dire, cette genèse continue de notre être, par le lait. Alors ça, cette trame-là, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va être développée, donc, par tous ces récits, j'allais dire cette grande saga qui commence, on pourrait dire, avec Abraham, mais dans un certain sens, ça peut commencer aussi avant, dans la genèse. Ensuite, il y a l'Exode, l'Egypte, la captivité en Egypte, il y a la traversée du désert, donc c'est le livre de l'Exode, le livre des nombres, et puis ensuite, Josué, c'est la suite, en fait, du livre des nombres. Il y a deux livres au milieu, le Lévitique et le Leutéronome, qui sont un autre genre littéraire, mais qui sont... Alors, Lévitique, c'est un peu particulier, particulier, donc, comme son nom l'indique, c'est un peu un livre de commande, de règles plutôt religieuses, de codes alimentaires, de codes de pureté, et le Deutéronome, c'est une théologie assez proche, de Josué, mais le Deutéronome, c'est des codes de loi, finalement, donc c'est un autre genre littéraire, c'est plus comme ce qu'on a vu la dernière fois, mais quand même, c'est une théologie assez proche, que ce qu'est Josué. Vous voyez, Josué, ça continue... Le Pentateuch, on dit Pentateuch, c'est les cinq premiers livres de la Bible, donc ce serait, on dit des fois, un exacteux qu'il y avait Josué, qui est la suite. Ce serait bizarre que le Pentateuch, vous voyez, on dit Pentateuch, parce que c'est les cinq livres de la loi, c'est la Torah juge la plus sacrée. Mais Josué, finalement, ça se rattache. Ça se rattache, à moins qu'on enlève Lévitique et Deutéronome, qui sont particuliers, à ce moment-là, il y a, finalement, il y a Genèse, Exode, Nombre, et Josué, à ce moment-là, c'est un, je ne sais pas, un tétrateu qu'on pourrait dire, il y a quatre livres, qui forment cette grande saga. Depuis la création du monde, ou alors depuis Abraham, si on commence à Genèse 12, jusqu'à l'entrée en Canaon, et puis on est au bout du programme, finalement. Le programme qui est donné là, c'est Genèse 12, jusqu'à la fin de jeudi. Après, c'est une autre histoire, c'est l'histoire des juges, l'histoire des rois, c'est une autre histoire, mais à mes avis, là, on rentre vraiment dans l'histoire avec les rois, les juges. Ça, on entre dans l'histoire qui est archéologiquement constatée. Par exemple, avec Déborah, qui était une, je vais dire, une gouverneuse, presque une reine, en fait, qui gouvernait. Il y avait un matriarcat, et ça, c'est vraiment archéologiquement datable. Ensuite, David s'est archéologiquement assuré. On sait qu'il y avait un royaume, hébreu, avec Davie, Jérusalem comme capitale, on le sait. Ça, c'est archéologique. Alors qu'Abraham, on sait que non. Et même Josué, on va le voir avec le Jéricho, on sait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de ville forte. À cette époque-là. Si c'était à une certaine époque, ça, Josué, il semblerait, si vous voulez, que ça soit quelque chose comme le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, que les hébreux se sont constitués en Canaan. À cette époque-là, Jéricho, il n'y avait plus rien. Jéricho, c'est une des villes les plus anciennes du monde, dont on a une trace, c'est le IXe millénaire. On a des traces archéologiques, le IXe millénaire. Mais on sait qu'au XVIe siècle avant Jésus-Christ, la ville, c'était une petite ville, elle a été rasée, envahie, démolie, il ne restait plus rien. Du XVIe jusqu'au IXe siècle avant Jésus-Christ, je pense qu'au VIIe siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de ville à Jéricho. Et encore moins de villes fortifiées. Les remparts, c'est plus à partir du XVIIe siècle ou je ne sais pas quoi, qu'il y a une ville qui se reconstruit et qui va être fortifiée, comme on faisait à l'époque. Donc au XIIIe siècle, en tout cas, il n'y avait pas de ville de Jéricho et il n'y avait pas de remparts encore moins. Ça, on le sait, archéologiquement. Donc quand ils rédigent ça, ce n'est pas de l'histoire, si vous voulez, c'est de la théologie. Ce qui ne rend pas moins intéressant, évidemment, parce que nous, qu'il y ait eu une ville à Jéricho ou non au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ça nous fait une belle jambe. Ce n'est pas ça qui va nous faire vivre aujourd'hui. Alors que ce qu'ils transmettent comme théologie, eh bien, c'est fin, c'est intéressant, c'est passionnant, ça permet de discuter, de réfléchir et ça nous aide à nous ouvrir au salut de Dieu, à ces impulsions que Dieu peut avoir encore dans notre existence, dans notre famille, dans notre pays, dans notre humanité pour nous mettre en route. Donc, c'est passionnant. Alors, je vous propose le deuxième texte, Nombre 13. C'est, je vous disais, c'est le livre d'Avent et c'est là qu'il y a une première tentative, une première tentative des Hébreux d'entrer en terre, en terre promise, en terre de Canaan. Ils sont sortis d'Égypte, ils marchent un an et ils arrivent à la porte de la terre promise, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'entre l'Égypte et Israël, il n'y a même pas un voyage à pied, bon, c'est à pied avec les chameaux, les enfants, tout le monde. D'accord, ça ne marche pas de cheval au galop, mais un an, c'est déjà large. Ils arrivent à la porte, alors ils disent, mais on va faire comment pour envahir ce pays ? Parce que ce n'est pas leur pays, quoi. Dieu leur a promis une terre par là-bas, mais il y a des gens qui étaient là. C'est un peu gênant. Surtout à notre époque, ça peut rappeler tout rapprochement avec des circonstances actuelles. Ce n'est pas fortuit, c'est parce que ça a toujours été comme ça. Donc, nombre 13, les explorateurs. L'éternel parla à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Si on verra, un homme de chacune des douze tribus. Alors, j'ai passé un peu la langue des hommes pour chacun de chaque tribu, et il y a un homme. Voilà, voici les noms des hommes que Moïse envoya. Et puis, Moïse donna à José, le fils de Noun, le nom de Josué. Alors, il y a ce changement de nom qui est toujours important. dans la Bible, ça montre bien qu'on fait de la théologie, si vous voulez, d'abord. Mais c'est toujours important. Quand on fait ça, c'est quand même... ça veut dire que c'est... ça met vraiment un bon gros coup de crayon rouge pour souligner. Alors, en fait, je vous ai résumé l'histoire. Dix des douze explorateurs disent, ben, le pays sur lequel vous nous envoie, c'est effectivement pas mal, mais les gens sont hyper costauds, les villes sont fortifiées, on n'a aucune chance. et le peuple dit, ouais, bon, moi, je le sens moyennement d'aller envahir quelqu'un, on va aller mourir là-bas, donc, retourne en Égypte. Et il y a seulement Caleb et Josué, deux des explorateurs, qui vont dire, ben, en fait, c'est vrai que le pays est formidable, c'est vrai que ça va être un peu chaud, mais l'Éternel est avec nous, on va y arriver. Finalement, ben, il ne l'emporte pas et donc, le peuple hébreu va errer en 40 ans à tourner en rond dans le désert et cette génération va être épuisée, finalement, dans cette errance et ça va être une nouvelle génération, la nouvelle génération. Il ne restera que Caleb et Josué, vivants, pour entrer, effectivement, en terre de Canaan. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Osé, ça veut dire il sauve ou bien, ça pourrait vouloir dire il est sauvé. Chose comme ça. Et puis, Josué, ça veut dire le Dieu, Yéhoshua, le Dieu, c'est Yahvé, c'est Yehovah, Yehoshua, c'est Jéhovah, c'est le nom de l'Éternel et puis Shua, comme dans Oum Shua, Ogé, ça veut dire sauvé. Donc, ça veut dire l'Éternel sauve. Autre traduction, ça peut vouloir dire aussi il sauvera parce que le Iode devant, le Y comme ça devant, ça fait passer du temps au passé, le temps il a sauvé, ça passera à il sauvera au futur. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Il y a plein d'interprétations là-dessus. On pourrait dire osé avancer c'est que celui qui est sauvé, il est bien en forme et lui, il devient l'Éternel sauve. C'est-à-dire que ça devient, il devient porteur du salut de Dieu. Et c'est beaucoup plus que d'être soi-même sauvé parce que nous-mêmes on est sauvé, ça veut dire qu'on est en forme, tant mieux pour nous. On peut faire des choses utiles, c'est pas mal, mais enfin, c'est limité quand même par le pouvoir humain. alors que là, il devient porteur de Yareseau, porteur d'un salut qui dépasse largement. Et donc ça, finalement, c'est ce qui nous est un peu proposé. Finalement, c'est que nous-mêmes, de ne pas rester simplement tout contents d'être en forme, de passer au service de la production. D'être, voilà, on a été le malade bien soigné et puis on ressort de l'hôpital, on est devenu médecin. C'est pas mal. C'est un peu l'idée. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Caleb, l'autre qui est juste, ça veut dire le chien. C'est un rigolo, non ? J'aurais pas idée. J'ai écrit une histoire, j'aurais pas mis le chien pour servir le rôle, le bon rôle. Alors, j'ai lu, j'ai entendu un rabbin, l'idée d'Chaya d'Axas, qui dit que, en fait, c'est pas mal, parce que le chien, vous voyez, quand il cherche, il explore, il furette un peu comme ça, à gauche, à droite, et puis il sent avec son nez les odeurs que nous, on ne peut pas sentir. Et donc, le chien, vous voyez, il est curieux, il cherche, des fois, on ne sait pas quoi, d'ailleurs, exactement ce qu'il cherche, mais il cherche avec son nez, avec ses odeurs, et donc il cherche dans l'invisible des traces que, simplement, dans l'invisible, on ne pourrait pas voir. Les autres, les dix autres, ils sont au ras des pâquerettes, ils se méfient, ils sont là, alors que Caleb, lui, il observe la réalité et il voit les signes d'un futur possible, et puis, donc c'est un peu une vision prophétique, de voir au-delà du visible, et puis Josué, c'est celui qui va porter cette aide transcendante qui vient de Dieu, et qui nous mène vers le futur. Alors, 40 ans d'errance, le chiffre 40 dans la Bible, c'est en général, c'est un temps de gestation, parce qu'il paraît que la gestation humaine, c'est 40 semaines d'améliorer. Donc le chiffre 40, c'est un temps de gestation, d'une humanité nouvelle. Là encore, si vous voulez, on a l'idée que on peut faire, on peut, voilà, avancer, rapidement, mais il y a aussi l'idée, hein, de, on doit accoucher d'une humanité nouvelle pour arriver à s'en sortir. Alors ensuite, j'attends le début du livre de Josué, hein, c'est le début où Josué, bon, Moïse est mort, et, donc c'est page 2, là, la petite page, Josué 1, fortifie-toi et prends courage, c'est un peu le leitmotiv de ce texte. Donc, Moïse est mort et c'est Josué de prendre la suite et ça commence bien, l'éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, donc il y a un prophétisme, vous voyez, l'éternel dit, ça veut dire qu'il est prophète. Rappelez-vous que dans l'Alliance en Jésus-Christ, tout le monde est prophète et prophétesse, donc ça parle de nous, hein, et puis en même temps, il est serviteur de Moïse, c'est-à-dire qu'il reprend ce qui l'a précédé et il va plus loin. C'est notre rôle à nous, on prend en compte ce qu'ont donné les générations passées et puis c'est à nous de faire un pas de plus. Pareil pour la Bible, on prend en compte la Bible, ça a des milliers d'années d'âge, on n'est pas obligé de vivre à l'époque de Josué, mais on peut prendre des idées de ça, mais on en fait ce qu'on en veut, on écoute encore l'éternel, on écoute quelque chose qui nous évit dans notre conscience pour faire un pas de plus et entrer dans la terre promise, un peu comme c'est dit là. Pour l'instant, ça va ? Donc l'éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi, avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire dans le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ophrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est la Méditerranée. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Eh bien, si vous voulez, moi je trouve que c'est déjà assez... assez... Hein ? qu'on se retrouve dans une situation politique qu'on vit aujourd'hui où il s'agit d'envahir un autre peuple tranquillement. Sauf que, effectivement, la lecture quand même que je préférerais, c'est de lire ça au sens théologique, spirituel et existentiel. C'est-à-dire qu'il y a une place qui nous est remise. C'est pas simplement moi qui l'invente, parce que la mise en route de ce chemin, finalement, c'est ce qu'est dit Abraham. L'erreur, on dit en hébreu, ça veut dire va pour toi-même, va vers toi-même. Et l'idée, c'est d'être mis en route pour devenir ce qu'on était en réalité en profondeur de nous-mêmes. Mais ça, c'est explicitement dans Genèse 12, 1, l'envoi d'Abraham vers lui-même. Donc, c'est bien un récit existentiel et spirituel, si vous voulez. Et puis, on sait, donc, alors ensuite, c'est vrai que ça reprend des histoires, je vais dire, oui, d'invasion et de massacre. C'est pas pour être désagréable de nous dire que c'est une bonne idée. Parce que, rappelons-nous, on l'a vu la dernière fois, dans le décalogue, il y a marqué « Tu ne tueras pas, point ». Il n'y a pas marqué « Tu ne tueras pas ton peuple ». Il y a marqué « Tu ne tueras pas, point ». Donc, c'est un peu le programme, si vous voulez. Donc là, comment est-ce que « Tu ne tueras pas » ? » on nous dit qu'en bas de la page 3, « La ville sera vouée à l'éternel par l'interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. » Donc, c'est Josué 6, verset 17, là-bas de la troisième page. Ça, c'est dit d'une manière comme ça, assez discrète. Ça veut dire qu'on massacre tout. Les hommes avec une arme, on peut comprendre, les femmes, les enfants, les vieillards, jusqu'au dernier des poulets, le petit coussin. Tout écrasé, anéanti, mis à terre, la terre est salée pour que rien n'y pousse. C'est ça que ça veut dire. Ça ne rigole pas du tout. Alors, au sens matériel du terme, et là, ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire que la Bible parle de la réalité de notre monde. Ce n'est pas, si vous voulez, un conte, ce n'est pas un joli conte pour enfant avec des fées et des bisounours. Ça ressemble à la vie réelle. Mais en même temps, sur cette trame, ça nous propose d'avoir une évolution, donc, pour devenir nous-mêmes et devenir, donc, quelqu'un qui, effectivement, ne tue pas. Voilà. C'est quand même une humanité qui, effectivement, ne tue pas. C'est quand même l'objectif. C'est d'arriver à un pays où coule le lait et le miel. Voilà. C'est-à-dire un pays où, effectivement, il y ait une croissance, une génèse de chaque personne et de l'humanité entière et puis aussi de la planète entière et qu'on soit dans ce monde maternant, finalement, où règne la tendresse, où règne l'allaitement, où règne les tartines de miel. Donc, c'est quand même le but du... C'est quand même le programme. Alors, ensuite, c'est vrai que c'est présenté comme une invasion, mais comme... Alors, ça, c'est systématique. Dieu est amour, c'est ce que nous révèle l'Évangile. Donc, on se débrouille comme on veut pour interpréter n'importe quel texte de la Bible, mais il faut que... On retombe là-dessus. C'est l'alpha et l'oméga. Dieu est source de vie et... pour chaque personne, c'est son objectif. Voilà. Et donc, quand il y a un massacre d'étrangers et de méchants, ça veut dire massacrer ceux qui étaient étrangers au bien, à la vie, à la croissance, au lait et le miel. Voilà. Et puis, ça, il faut l'écraser. Voilà. Il faut écraser ceux qui... On va voir, un Géricault, c'est ce qui... Bon, ils entrent en terre promise et ils tombent sur un os, ils tombent sur Géricault, ville fortifiée, imprenable. Donc, c'est ce qui nous bloque dans notre développement, dans notre cheminement d'être. Il faut arriver à l'éradiquer, à l'écraser et que ça ne revienne plus. Donc, c'est ça qui est dit, si vous voulez. C'est dans ce cheminement vers le pays au coude de l'air du miel, ce cheminement vers nous-mêmes, un nous-mêmes en croissance et dans la douceur d'être et de vivre. Alors, c'est pas simplement mon petit moi et mon petit salut à moi. C'est ce que je vous disais pour oser, il passe à Josué. C'est-à-dire que le but, c'est pas simplement que M. Osé soit en forme, sauvé et comme tout est bien. C'est l'idée qu'il soit osé, soit sauvé, mais aussi qu'il passe à Josué. Effectivement, celui, on va le voir, il s'est marqué tout de suite, là, on l'a déjà lu. Et on ne lui dit pas, vas-y mon coco, lève-toi, passe ce jour-là et va vivre heureux en terre promise. Il y a marqué, maintenant, maintenant, c'est aujourd'hui. L'aujourd'hui, ce maintenant, c'est bien sûr maintenant. Lève-toi. Il faut se ressusciter, se lever, s'activer. Vous connaissez d'ailleurs peut-être ça en hébreu, lève-toi, parce qu'en fait, on l'a en hébreu dans le texte de l'Évangile. Jésus dit à une jeune fille, Talita koumi. Petite fille, Talita koumi, lève-toi, ressuscite. C'est ça, lève-toi. C'est ressusciter dans l'Évangile. Passe ce jour-là, ça veut dire traverser le jour-là. Les hébreux, c'est des traversants. C'est ce même mot. Passer ce jour-là. Donc, il faut passer ce qui est infranchissable. Toi, d'accord, toi et tout ce peuple. Donc, ce n'est pas lui tout seul, c'est lui avec le peuple. Pour entrer dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël, donc il le donne déjà, mais n'empêche qu'il faut quand même y aller avec ses pieds. Et ce qui est rigolo, c'est que le pays qu'il donne, on pense que c'est circonscrit. Mais en fait, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et c'est ce qu'ont compris les Juifs quand ils ont été plus tard en exil en dehors d'Israël. Ils ont dit, mais tout lieu que foulera mon pied, c'est la terre que l'Éternel me donne. Donc, on est en exil en fond de la Grèce. Mais sous mes pieds, il y a la terre que Dieu me donne, le pays, au coup, le lait, le miel. Parce que l'Éternel est là et me donne... Voilà. Donc, en fait, c'est plus géographique. C'est nos pieds qui forment la terre. Vous voyez, ce n'est pas la terre qui conduit nos pieds. C'est un retournement qui est proposé là, ce qui est quand même, à mon avis, intéressant. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas une question de géographie. C'est une question de qualité d'être. Alors, j'attaque le verset 5. Nul homme ne tiendra devant ta face tous les jours de ta vie. Ça veut dire qu'en fait, il sera vraiment costaud. Peut-être que les dimensions de son être vont être subordonnées à cette dimension prophétique de Jésus. Je serai avec toi. Ça, c'est la même chose qui est très importante comme promesse. Je serai avec toi. Plutôt que le Deutéronome, si vous voulez, ou alors des lois vont nous dire « Suis bien la voie de l'Éternel et à ce moment-là, tout ira bien ». Là, c'est l'inverse. Il y a marqué « Vas-y avec tes pieds où tu veux aller ». La terre sous tes pieds, ça sera une terre que Dieu te donne et là où tu seras allé, je serai avec toi. Donc, c'est un retournement qui va pour l'endroit où l'on va. Donc, ça nous rend libre d'avoir nos propres projets avec la promesse que Dieu, c'est quasiment marcher sur la tête, Dieu va nous suivre pour assurer notre force, être notre force. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abonnerai pas. » Ça, c'est une promesse qu'on avait vue avec Esaü et Jacob déjà dans la Genèse. Alors ensuite, il y a un « Fortifie-toi et prends courage » qu'on va voir trois fois dans le paragraphe. « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi. » C'est la grâce de Dieu. L'élection. Nous, voilà, nous sommes au bénéfice de cette promesse parce que nous sommes nous. Voilà, ça s'allait. C'est pas aux autres, c'est toi, au sein du Léer qui mettra ce peuple en possession du pays Jésus-Malopère. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage maintenant même en agissant fidèlement selon tout ce qui est bien. » Donc, oui, alors il y a quand même une part qui me faisait donner. D'abord, parce qu'on est nous-mêmes, c'est la promesse inconditionnelle. On est nous et puis c'est comme ça. Donc, ça suffit. Ensuite, c'est quand même mieux si on essaye de faire ce qui est correct et bien. Ça facilite d'avoir du courage, de la force et que ça avance quand même assez bien. Ensuite, au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement à ce qui est écrit » parce qu'on dit « agit fidèlement » mais en fait, on n'y arrive pas à faire tout bien, ce qui est marqué, on est tous comme ça. Donc, à défaut, on peut quand même ruminer la Bible pour progresser dans le milieu, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. Ça, c'est vrai, Dieu nous est fidèle et nous aime mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner au loto toutes les coups et que tout d'un coup, on n'a même pas besoin de travailler et que tout va venir tomber sur la table. Ça ne marche pas comme ça. Si on fait n'importe quoi, autour de nous, ça met du chaos et ça met de la mort donc oui, il vaut mieux quand même faire un peu de ce qui est bien. Donc, il y a une participation quand même. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en cause, c'est que si on fait n'importe quoi, ça fait du n'importe quoi. Puis donc, au verset 9, « Ne t'ai-je pas donner cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage et bien ne t'effraye pas, ne t'épouvante pas car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc là, on retombe sur le début, sur le verset 5 de cette promesse inconditionnelle. Donc, ça lie ensemble, si vous voulez, deux choses que nous avons dans la Bible un peu tout le temps. Une alliance inconditionnelle, même unilatérable, Dieu. Il aime, il aime, il bénit, il bénit, point. C'est sa liberté à lui. Il se débrouillera pour nous sauver, pour nous rattraper, etc. Et puis, une alliance conditionnelle qui nous dit, « Si tu fais bien, ça ira bien. Si tu fais mal, ça ira bien. » Ce qui n'est pas faux non plus au sens pragmatique du terme. Donc, il faut distinguer les deux. Il y a un salut qui est donné parce que Dieu nous aime, il se débrouillera bien pour nous garder pour l'éternité. en même temps, si on essaye à peu près de faire du bien, d'agir bien, etc., ça fait du bien autour de nous et puis la vie va quand même plutôt mieux. Ce n'est pas faux, vous voyez. Mais ce qui l'emporte au début et à la fin, c'est quand même cet amour de Dieu inconditionnel qui fait qu'on n'a pas à s'effrayer de toute façon d'être assez bon, d'être machin, de faire assez bien. On nous le dit, de toute façon, bon, en fait, fais tout bien, ça ira bien et puis ensuite, si tu reviens de la vie, ça va t'aider à faire bien. Et puis à la fin, même si tu n'y arrives pas, en fait, Dieu quand même t'aide. Il sera là. Je trouve que c'est plutôt sympa si vous voulez. C'est présenté d'une manière à la fois responsabilisante qui est réaliste et puis en même temps, c'est l'assurance que Dieu quand même est là. Avec une maman, c'est comme ça, normalement. Elle essaye un peu de donner de l'autonomie aux enfants et puis, souvent, les parents, ils doivent aller payer le chauffe-eau des enfants qui n'ont pas de pape et le chauffe-eau qui a éclaté. Ils ont cassé la voiture pour voir si on peut les aider. Enfin, je ne sais pas. Non, ils ont demandé l'entreprise, ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je ne sais pas. Donc, voilà, Dieu est un peu comme ça. Il essaye de nous émanciper et puis derrière, il est là et il promet qu'il va faire ce qu'il veut. Josué donne à cet ordre aux officiers du peuple. Donc, c'est le verset 10. Josué 1, 10. Parcourez le camp et voici ce que vous commandez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans trois jours, vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir ce pays dont l'éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc, il y a l'idée de se préparer, de rassembler ceux qui sont autour de nous mais aussi de rassembler peut-être les différentes dimensions de notre être. Trois jours, alors on retrouve ça comme Jésus est ressuscité. Voilà, c'est un chiffre, c'est un chiffre, souvent, c'est un peu ce temps de l'attente, ce temps de préparation. C'est vrai, c'est souvent trois, je ne sais pas pourquoi. Le trois, c'est dans la Bible un chiffre divin, c'est un chiffre un peu de Dieu, de s'enraciner dans l'éternité. Je ne sais pas pourquoi, il y met trois jours. Je ne sais pas. Ça peut être trois minutes aussi, ça marche, je pense, de nous préparer. Alors après, donc là, ils se mettent en route, je passe un peu quelques chapitres et j'arrive à Jésus et 4, 18, 24. Il y a la traversée du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec de l'autre côté du Jourdain, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, le fleuve émence se remit à couler et se répandirent comme auparavant sur tous les bords du fleuve. Le fleuve sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois. il campa à Gilgal, ce qui veut dire la roue, à l'extrémité orientale de Jericho. Jésus adressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises dans le Jourdain parce qu'avant ils avaient la mission de chaque tribu de prendre une pierre dans le fond du Jourdain, l'emporter sur son épaule. Il fait une sorte de mémorial avec les douze pierres prises dans le lit du Jourdain qui était à sec. Il dit aux enfants d'Israël lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous leur direz Israël a passé ce Jourdain à sec car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer rouge qu'il met à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours crainte respect je mettrai de l'Éternel votre Dieu. Donc voyez c'est la roue c'est ce qui permet de passer par-dessus les obstacles de franchir la mer rouge le désert le Jourdain et c'est ce qui nous est dit voilà avec cette aide de l'Éternel ben un peu il n'élimine pas les obstacles devant nous mais comme une roue il nous permet de franchir sans qu'il y ait trop de chaos alors il y a l'idée de transmettre aux générations futures c'est l'histoire comme une théologie en disant nous nous avions traversé la mer rouge et vous vous traversez le Jourdain donc oui c'est une transmission de génération en génération les franchissements rendus possibles par Dieu et si on se le rappelle de génération en génération ben c'est pour compter sur l'Éternel pour les franchissements qui vont arriver comme des obstacles impossibles à traverser pour nous-mêmes est-ce que le Mémoréal dont vous parlez les douze fièvres là c'est c'est l'image c'est une qualité c'est possible qu'il y ait eu des lieux de culte d'adoration un peu partout dans Israël il y en avait et on en parle de plusieurs dans la Bible il y a Béthel il y a des tas d'endroits en fait où il y a eu il y a eu c'est vrai il y a eu des hôtels dont beaucoup sur des sommets des hauteurs là ben c'était à l'extrémité tout à fait de la terre promise au bord du Jourdain c'est possible qu'il y ait eu un lieu de culte à quoi ça ressemblait ce Légal ben peut-être à Stonehenge avec des bénignes je ne sais pas c'était peut-être pas si haut que des mais enfin des cercles de pierre pour faire un peu un culte à mon avis ça existe un peu partout au monde donc c'était chose de cet ordre là les douze pierres en cercle en forme de roue pour rappeler ce franchissant alors il y a l'idée vous voyez que l'Israël doit servir de témoignage pour toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre donc parfois on dit que c'est l'apôtre Paul qui a inventé le passage à l'universel mais pas du tout ça faisait partie de la promesse à Abraham en Genèse 12 ça faisait partie de Josué encore qui est dans un sens un peu l'accomplissement pour Israël de ce qui était promis à Abraham et ensuite le passage à l'universel c'est ce qui aussi c'était dans le programme à la base voilà Jésus Christ il amorce aussi il est dans ce mouvement de témoignage pour l'ensemble des nations d'un Dieu qui nous sauve et qui nous aide à rouler par dessus les difficultés alors là c'est mal tombé ils arrivent bim Josué 6 c'est le premier point de la terre promise Gilgal ils rentrent ils traversent le jour d'un ils sont face à Jericho on oublie et Jericho citadelle complètement fermé enfermé rien ne rentre rien ne sort ça peut représenter notre être si vous voulez quand il est verrouillé ça peut être alors ça peut être une dépression ça peut être l'égoïsme ça peut être la terreur la peur ça peut être des tas de choses si vous voulez mais c'est bien c'est l'avantage de ce côté vous voyez de cette mise en récit d'une théologie et puis d'un d'une façon d'être et de cheminer c'est que quels sont nos Jericho à nous chacun les siens si vous voulez chacun les siens et c'est pour ça que c'est avantageux parce que si on avait dit voilà si tu déprimes tu fais ceci tu fais cela mais en fait c'est peut-être autre chose notre problème ça peut être de la culpabilité ça peut être de la colère ça peut être j'en sais rien ce que ça peut être il y a des tas de Jericho sur notre cheminement on est tout content on se dit ça y est j'y arrive et puis on a mis un pas dans la vie et puis on se sent complètement bloqué donc Josué 6.2 voilà comment on va faire l'éternel dit à Josué vois je livre entre tes mains Jéricho et son roi c'est vaillant et rien puis je passe quelques petits versets finalement Dieu lui explique ce qu'il va faire et puis Josué il va faire Josué fils de nous il va faire ce que Dieu lui avait dit de faire il n'a pas les sacrificateurs il leur dit porter l'arche d'alliance donc c'est un coffre avec des souvenirs des épisodes passés dans le désert avec les éléments de salut il y avait le bâton de Moïse qui servait à ouvrir la mer il y avait un peu de manne pour nourrir dans notre cheminement il y avait les tables de la loi qui nous enseignent de ne pas trop tuer notre prochain donc c'est ça qui est dedans et ces sacrificateurs portent sept corps de bélier devant l'arche de l'éternel puis il dit aux peurs passez faites le tour de la vie et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'éternel donc qu'est-ce que ça vous dit sur la méthode il faut aller faire le tour du problème voilà il faut faire le tour du problème accompagné par les sacrificateurs j'allais dire c'est un peu de la vie de la prière avec l'arche d'alliance je dirais que c'est un peu la Bible la mémoire peut-être aussi d'une théologie d'un dieu de salut un dieu d'alliance un dieu qui fait des prodiges pour nous aider et faire le tour du problème comme ça il en fut dans Josué 6 verset 8 il en fut comme Josué l'avait dit au peuple les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'éternel passèrent et sonnèrent du corps l'arche de l'alliance de l'éternel les suivait l'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du corps et l'arrière-garde suivait l'arche donc l'arche il est vraiment au milieu voyez de tout le peuple au coeur de tout ce peuple l'arche de l'alliance de l'éternel les suivait l'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du corps l'alliance suivait l'arche on marchait au sang du corps bon si on n'a pas compris s'il le répète une fois le corps ça représente un peu la parole de l'éternel qu'on entend c'est le sang du chauffard Josué avait donné cet ordre au peuple vous ne crierez pas vous ne ferez pas entendre votre voix il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser les clameurs alors vous pousserez les clameurs l'arche de l'éternel fit le tour de la ville elle tourna une fois puis ils rentraient au camp ils passèrent la nuit le deuxième jour Josué se leva de bon matin les sacrificateurs portaient l'arche de l'éternel les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'arche de l'éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps l'avant-garde elle précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'éternel on marchait au son du corps ils firent une fois le tour de la ville le deuxième jour puis ils retournaient dans le camp puis ils firent de même pendant sept jours donc pour l'instant il n'y a que la voix du corps qui sonne c'est-à-dire il faut laisser résonner peut-être c'est la prière silencieuse laisser résonner la parole de l'éternel le septième jour ils se levèrent avant l'or cette fois-là et firent le tour de la ville dans le même ordre mais sept fois le tour pour une fois ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville alors la septième fois les sacrificateurs sonnèrent du corps et Jésus dit au peuple poussé des clameurs car l'éternel vous a donné la ville la ville sera vouée à l'interdit et tout ce qui s'y trouve et bien entendu les remparts craquent c'est gros ils rentrent dans Généco et ils massacrent tout le monde donc vous voyez l'insistance du chiffre sept et bien le sept c'est les sept jours de la création c'est la création d'une humanité d'une humanité à la fois matérielle avec le quatre et divine avec le trois une humanité bénigne une humanité en forme donc vous voyez ils rentrent en terre promise et ils arrivent bloqués bloqués et il y a ce travail autour du sept vous voyez donc c'est encore de la création si Dieu avait voulu raconter une belle histoire de prodige on aurait dit ben voilà ils sont devant Géricault qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on invoque le nom des lames schlangue grande flamme de feu qui met le truc à la terre les portes sont ouvertes et le peuple tout content continuera son petit bonhomme de chemin non ça passe à travers si vous voulez ce travail avec la Bible avec la prière avec le cheminement ensemble pendant sept jours donc on nous dit que c'est un travail de création c'est un travail positif qui est fait pour l'emporter finalement au bout de cette création de l'emporter sur ce qui les empêchait d'avancer donc il s'agit bien d'une création du peuple c'est ça finalement c'est Dieu qui nous rend capables de l'emporter sur les négativités qui nous empêchaient d'avancer et qui nous empêchaient de progresser de vivre heureux et de grandir d'arriver au lait et au miel et pour faire ça on fait le tour du problème avec la prière avec la réflexion peut-être aussi en étant en équipe avec les autres nous faisant tenir ces liens et il y a ce travail qui prend le temps d'un travail de création alors là il y a marqué sept jours ça peut prendre des fois sept minutes pour que les problèmes disparaissent on n'avait pas vu le truc c'est bon volet et puis en sept minutes ça peut être sept ans je ne sais pas ça peut être quatre jours et demi on ne sait pas mais c'est bon c'est de l'ordre comme une genèse de la personne pour la rendre plus forte que ses problèmes en même temps il y a du miracle je tiens au miracle alors on peut dire bon le bruit des trompettes avec les livières pendant que tranquillement ils distrayaient le peuple les défenseurs avec leurs trompettes et puis leur liturgie pendant ce temps là des gens étaient en saut en train de faire un travail de sable sous la muraille ils ont mis ils ont mis de l'explosif sous la muraille je ne sais pas s'ils connaissaient des explosifs à l'époque je ne crois pas ça avait été chinois donc c'était bien après mais on ne sait pas ou alors bon ils savaient peut-être faire démonir les murailles entre eux en dessous c'est possible enfin bref donc ce n'est pas ça si vous voulez on nous dit que c'est un miracle il faut le garder comme miracle et bien souvent ce qui nous bloque ça nous bloque vraiment on ne pourrait pas s'en sortir tout seul et avec l'aide de l'éternel ça fait un effet de miracle effectivement c'est nos forces notre génèse de notre être fait que tout d'un coup on est capable de de voir nos problèmes nos vies ce qui nous bloquait dans notre génèse notre avancée c'est quoi en même temps vous voyez ce n'est pas un travail de Dieu qui donne de la chance parce qu'il n'y a pas de chance on arrive en terre promise et il tombe sur un os tout de suite ce n'est pas de chance vous voyez ce n'est pas ce n'est pas de la superstition c'est plutôt un travail sur soi avec Dieu et par Dieu qui nous permet d'avancer on parle de la dernière phrase la lutte sur la boule et l'éternel par l'interdit ça veut dire qu'il ne faut rien garder de vivant ou rien récupérer il n'y a même pas de pillage tout démoli écrabouillé alors au sens littéral c'est ça ensuite au sens figuré peut-être par exemple je ne sais pas moi ce qui bloquait quelqu'un c'était une culpabilité ou une rancœur ou je ne sais pas quoi qui était vraiment l'empêchait vraiment de vivre d'être heureux et d'avancer si on a pu vaincre cette difficulté ben ensuite il faut vraiment la laisser derrière il ne faut pas garder la moitié de ce truc-là et maintenant bon je l'irai il y a un moment il faut laisser les trucs en arrière c'est vraiment dire voilà maintenant on est dans la nouveauté et les anciens obstacles je ne veux plus voilà mais pour moi c'est affaire réglée c'est plus je ne garde pas la moitié vous voyez ce que je veux dire et c'est à la fois une promesse et une sagesse aussi il y a un moment le dossier il est clos bon on ne va pas le rouvrir et se gratter là-dessus pendant un million d'années une culpabilité une faute qu'on a faite je ne sais pas quoi n'importe il y a un moment il faut avancer c'est un conseil qui est donné après on fait comme on peut je ne dis pas qu'on y arrive toujours mais c'était l'idée c'est dit à mon avis c'est quand même l'idée quoi on pourrait dire aussi c'est pas de compromission ça peut être très concret quand un alcoolite il arrive il dit maintenant ça va être zéro de chez zéro pour ma vie entière je ne bois même pas une petite goutte de vin à la Sainte Seine ça sera zéro zéro peut-être il faut ça des fois ensuite c'est l'avantage de ça on en fait comme on veut puis ensuite quand même un dernier texte que je n'ai pas pu résister qui est un très spectaculaire sur Jésus et qui à mon avis aussi n'a rien de scientifique c'est le temps qui prend son temps moi je trouve ça tout à fait touchant Jésus parla à l'éternel le jour où l'éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël soleil arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis n'est-il pas écrit dans le livre du juste le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâte à point de se coucher presque tout le jour il n'y eut pas un jour comme celui-là ni avant ni après où l'éternel ait écouté la voix d'un homme car l'éternel combattait pour Israël et Josué et toute Israël avec lui retourna au temps de Gilga donc on retrouve notre Gilga mais c'est le temps qui s'arrête comme ça alors moi je crois de toute façon ça d'une manière cosmique c'est impossible c'est la loi de la conservation de l'énergie pour que le soleil s'arrête ou alors simplement ne se hâte à point donc le soleil est presque arrêté mais quand même continue doucement il faut que la terre s'arrête si vous voulez dans sa rotation et qu'elle repasse après ça fait quand même beaucoup d'énergie il faudrait je veux dire c'est quand même étonnant la loi de la conservation de l'énergie ou par cette énergie en suspendre pendant quelques heures c'est tout juste pas possible donc je crois qu'on dit plus que par la prière il peut y avoir une sorte de densification du temps on a une mission à faire là encore il y a des ennemis c'est-à-dire des choses qui sont des négativités qui empêchent d'avancer de vivre et d'être heureux et puis voilà il y a une sorte de voilà le temps devient beaucoup plus intense dense et ça nous permet le temps de faire le job c'est vrai que le temps c'est une une quantité qui au sens de la montre est tout à fait rigoureux et fixe mais ensuite il y a des secondes qui peuvent sembler des heures et il y a des heures qui peuvent sembler une seconde c'est une question d'intensité de notre présence à ce que l'on fait peut-être aussi moi ça me touche il y a Martin Luther qui disait qu'il a tellement de choses à faire qu'il faut qu'il prenne une heure le matin pour prier et qu'une journée qui est particulièrement remplie il ajoute une heure de prière de plus pour être sûr d'avoir le temps de tout faire dans sa journée au tel qui rigole un peu en disant ça si vous voulez et puis je ne veux pas forcément citer Martin Luther en exemple parce que c'était loin d'être un saint homme mais je trouve que c'est quand même une idée intéressante de peut-être aussi il y a une façon par la prière par le se concentrer sur l'essentiel voilà le coeur du coeur d'avoir le temps de faire ce qu'on a à faire et de le faire bien après je ne sais pas en tout cas moi je trouve alors au milieu il y a en hébreu il paraît que ça se voit tout à fait moi je ne suis pas un spécialiste à la question mais soleil érecte-toi sur Gabaon étoile lune sur la vallée de la Jalonde et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course il paraît que c'est un petit poème en fait c'est un petit quatrain et on le reconnaît à la scansion de l'hébreu à ce moment-là et il y a même sur les lettres hébraïques vous savez qui a été rajouté assez tardivement au Moyen-Âge des voyelles et des traces aussi de quantilations donc ils ont rajouté des petits signes qui disent qu'en fait c'est un poème qui se chante et donc ça c'était un petit poème qu'ils ont incrusté comme un petit petit diamant dans cette trame narrative et c'est un élément de récupération qui est une petite incantation pour avoir le temps de faire ce qu'on a à faire la mission qu'on a à faire une petite prière voilà votre Josué alors Josué c'est même nom que Jésus alors les chrétiens bien sûr les pères de l'église disent bah tout ça c'était une prophétie de Jésus bah non Josué c'était un des grands héros d'Israël donc il y avait des tas de gamins qui s'appelaient Jésus tout simplement et puis notre Jésus il s'appelle Jésus c'est comme ça la prophétie disait qu'il s'appelait Emmanuel bah en fait non il s'appelle Jésus on n'y veut rien il s'appelait aujourd'hui il s'appellerait Kevin ou ça serait comme ça donc Jésus oui c'est ça donc c'est un nom qui nous est aussi cher c'est que voilà en grec c'est c'est marqué Jésus et puis en hébreu c'est et au choix comme c'est marqué dans le truc oui je me souviens ce que vous disiez à beaucoup de la réflexion des ébouins en église qui prenaient attention du fait que l'enfant la terre promise était partout elle était sous leurs pieds voilà néanmoins il y a eu ceux qui ont venu revenir il y en a qui sont revenus oui il y en a qui sont revenus après ça dépend de la théologie de chacun et puis il y a le sionisme d'aujourd'hui alors voilà ça reprend ça et ça reprend ça donc c'est plutôt à ce moment là des fondamentalistes en fait oui alors justement mais est-ce qu'ils sont tous parce que bon il y a beaucoup de juifs orthodoxes en Israël il n'y a pas que oui alors même il y en a beaucoup qui ne sont pas pratiquants et par croyants et par croyants alors c'est vrai qu'en même temps si vous voulez c'est vrai que cette diaspora et puis le fait aussi que quand même les juifs ont été pas mal persécutés oui bien sûr en Europe en Europe depuis 2000 ans quoi et puis en Afrique du Nord il y en avait aussi beaucoup donc au bout de quelques temps bon c'est vrai que ça peut être ça peut on peut se faire un peu persécuter massacrer deux minutes ça va mais 2000 ans ça fait un peu long et donc ils se sont dit bon ben maintenant si on peut être un peu entre nous et arrêter d'en prendre plein la figure ce serait pas mal donc il y a eu le sionisme c'est ça aussi si vous voulez c'est qu'il y a quand même aussi l'identité c'est que le judaïsme c'est pas simple alors de toute façon est-ce que c'est une race non parce que c'est des peuples sénites oui ensuite c'est quand même ça se transmet par le sang par la mer mais il y a aussi des convertis il y en a toujours eu donc c'est pas simplement une descendance c'est aussi une foi donc c'est un peu tout ça à la fois c'est un club une identité c'est comme comme d'être jeune voie c'est rigolo d'être suisse dans le monde à Genève les gens sont pas suisses ils sont jeune voie sauf quand ils sont à l'étranger ils deviennent suisses mais c'est sympa d'avoir non oui c'est une identité c'est une origine c'est un lieu c'est un peu c'est une fierté aussi d'une histoire donc il y a ça il y a eu foi pour normalement avec et puis il y a aussi une transmission de père en fils et donc plutôt de mère en fille c'est un peu tout ça alors il y a du sionisme un peu fondamentaliste et c'est pour ça qu'on se méfie beaucoup beaucoup de reconstruire un temple d'après parce que si vous voulez c'est devenu un lieu saint de l'islam ça veut dire qu'on dévoilait un lieu saint de l'islam les musulmans peut-être ils comprennent ça moi également bien on peut comprendre parce qu'entre temps c'est devenu un lieu saint de l'islam c'est comme ça donc si on reconstruit un temple de plus c'est possible que du coup les sionistes de chez sionistes les fondamentalistes les plus échevelés vont vouloir faire la révolution et remonter un israël sinon c'est pas facile donc donc alors si vous voulez il y a eu l'israël le temple et puis les sacrifices et tout ça au temple la liturgie mais quand ils sont allés en exil à Babylone ils se sont dit ben il n'y a plus le temple ils ont découvert que voilà ils étaient bien là et que Dieu les accompagnait et du coup c'est là qu'ils se sont mis à écrire la Bible et c'est dans un sens comme on le voit ici d'ailleurs c'est quand même dans la méditation de l'écriture que se trouve le fortifie-toi et qu'en courage et ça c'est la synagogue qui du temple Jésus il y avait le temple et il y avait la synagogue et puis quand le temple a été démoli il ne restait plus que la synagogue et c'est devenu le coeur même de la foi juive ce travail d'interprétation des textes de fouillement comme Calèbre finalement d'exploration éternelle de de l'écriture pour explorer cette terre là finalement ce ce lieu qui est notre lieu finalement c'est la terre le lait et le miel c'est c'est une qualité d'être avec Dieu et ce réunement du texte et puis c'est être ensemble c'est se préparer traverser ensemble le Jourdain avec l'arche d'Alliance la Bible et puis avec les sacrificateurs les corps qui sonnent la prière la Bible le peuple et puis la confiance dans l'Éternel et puis la galère et ça ça se passe de temps voilà donc pratiquement tous les juifs du monde sont en dehors d'Israël en fait et puis nous on est aussi dans cette mouvance parce que Jésus était juif un juif libéral si je peux dire bien écoutez merci d'être rendu présent et puis la prochaine fois c'est en décembre poèmes et prières voilà avec le cantique d'Anne de Marie et pour être un peu dans l'arche de Noël de la vie de la vie de la vie